Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. J'ai été contacté par Samuel qui m'a dit comment on reproduit ce genre de traitement. Donc ça c'est le site de Julien Harlot, il m'a envoyé donc cette photo et il m'a dit comment on fait ça. Alors déjà, analysez un peu la photo, on voit que ici toutes les textures ressortent un peu sales, donc on peut parier qu'il y a un peu de clarté. On voit qu'il y a des lumières assez fortes, ça c'est un truc qui va caractériser un peu les photos de ce monsieur que je ne connais pas. C'est pas forcément du HDR, puisqu'on voit ici que ça reste cramé là. Donc c'est plutôt des ombres qui ont été remontées. En fait, c'est des photos où on va essayer d'atténuer le contraste, on va essayer de remonter les ombres. Mais il faut quand même, pour avoir ce look-là, il faut quand même avoir un peu des lumières un peu partout. Alors on va en voir d'autres, pour voir un peu, est-ce que le style est toujours un peu comme ça. Si on va là, on voit, vous voyez, c'est pareil. Là ici, on a une lumière quand même assez forte et on a remonté ici les ombres. Alors à mon avis, celle-là est un HDR, parce que je ne pense pas que le fond serait visible au niveau de la fenêtre, vu l'inclinaison du soleil. C'est à voir, ou alors c'est vraiment en très fin de soirée qu'on peut obtenir ce genre de choses. Mais si on va voir, par exemple, celle-là, c'est pareil, on a un spot lumineux important, d'accord ? Et on voit quand même les ondes qui sont là. Alors Samuel m'a envoyé une photo et je vous propose qu'on aille voir cette photo. Donc Samuel m'a envoyé cette photo et le problème que j'ai avec cette photo, c'est que la lumière est beaucoup trop diffusée. On a une lumière diffusée de partout. En fait, il y a trop d'entrées de lumière. Et donc c'est quelque chose qui est quand même très éclairé. Tandis que si on a vu les photos avant, la lumière était beaucoup plus ponctuelle. Tandis que là, c'est une lumière très diffusée. Donc pour moi, cette photo-là ne va pas permettre de faire ce qu'on veut. Donc je vais aller chercher dans ma bibliothèque perso pour voir un peu si je trouve ce qu'il faut. Donc là, je suis allé chercher une photo qui va s'y prêter peut-être un peu mieux. Alors on voit que moi, le soleil est assez haut dans le ciel, tandis que la photo référence entre guillemets, c'était plus tard le soir. Mais bon, comme j'avais fait un HDR, on va fusionner. Alors je vais prendre cette photo-là, je vais prendre celle-là et je vais prendre celle-là où on a l'arbre dehors. D'accord ? Donc je vais prendre ces trois photos-là. Clique droit, fusion de photos, HDR. D'accord ? Donc là, il me fait la fusion ici, de toute façon, que je mette faible ou nulle. Normalement, il n'y a rien qui a bougé entre les deux photos, mais on ne sait jamais. Donc alignement automatique, paramètres automatiques ou pas, vous les réglez comme vous voulez. Je vais faire non, comme ça on fera tout du début à la fin. Donc il me fusionne la photo, c'est assez rapide, puisqu'il n'y en a que trois. Voilà, et donc là, je suis sur ma photo fusionnée. Alors c'est celle-là ma photo fusionnée ? Oui, ça doit être celle-là ma photo fusionnée. Non, parce que normalement je devrais voir quelque chose. Alors le problème, c'est que j'en ai mis un peu partout, des photos comme ça. Ah, quatre, voilà, ça doit être celle-là. Voilà, c'est là les trois photos que j'ai fusionnées. Celle-là, celle-là et celle-là. D'accord ? Donc maintenant que je me retrouve sur la photo fusionnée, je veux baisser les hautes lumières pour voir un peu plus ici l'extérieur. Je veux augmenter les ombres pour qu'on voit plus à l'intérieur du bâtiment. D'accord ? Éventuellement, là, si c'est trop clair, on peut baisser un peu ici l'exposition d'une manière générale et encore baisser, si on veut, les hautes lumières. On peut aller encore un peu plus loin. Les ombres, là, elles sont montées au maximum. On peut baisser aussi le contraste ici pour donner l'impression que la lumière à l'extérieur était moins forte. On a vu qu'il fait ressortir les textures. Donc là, on va avoir de la clarté, d'accord ? Pour faire ressortir toutes les textures, ici, et pour accentuer aussi des parties lumineuses, comme on peut avoir ici. Éventuellement, on peut jouer aussi sur la texture, ici. On voit que c'est assez texturé, ces images, quelque chose comme ça. Et ensuite, on peut éventuellement rajouter un vignettage. Alors, on va rajouter un vignettage. Voilà. Ici, on va rajouter un vignettage. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a souvent des dominantes de couleurs. Donc là, on pourrait, par exemple, réchauffer un peu. Donc on pourrait réchauffer quelque chose un peu comme ça. D'accord ? Donc là, c'est peut-être encore un peu clair, ici, à l'extérieur. Donc ça, on pourrait s'en sortir avec un pinceau de retouche. Mais j'aurais tendance à dire que l'intérieur... Alors, on peut encore monter un peu les noirs, si on veut. Quelque chose comme ça. Mais j'aurais tendance à dire qu'à l'intérieur, on est plutôt pas mal. À l'extérieur, on est peut-être encore un peu fort. Donc là, on pourrait éventuellement, comme je dis, prendre un pinceau de retouche. Et puis, ici, aller soit baisser un peu l'exposition, comme ça. Voilà. Alors, il faudrait passer un peu partout. Maintenant que j'ai commencé, je vais terminer. Voilà. Voilà. Quelque chose comme ça. Et un peu là-haut aussi. Voilà. Pour que ça soit un peu moins... Un peu moins fort. Donc, voilà le genre de choses qu'on peut faire. Alors, on va aller voir la photo de référence. On va voir si on est loin ou si on est dans le style. Donc, par rapport à ma photo, je dirais que c'est plus sale. Et il y a aussi, à mon avis, une dominante de couleur. Donc, on va essayer de corriger ça. Donc, pour la dominante de couleur, c'est assez simple. Vous avez ici le virage partiel. Donc, on va mettre, par exemple, quelque chose qui est beaucoup plus orange. D'accord. Et pour rendre... Alors là, non. C'est beaucoup trop quand même. Donc, on va aller plus vers là. Et on va aller par là. Voilà. Là, c'est... C'est quand même un peu costaud par rapport à la balance des blancs que j'avais fait avant. Donc, on va remettre la balance des blancs un peu comme elle était. D'accord. Et on a ici le virage partiel qu'on peut accentuer ou pas. D'accord. Je vais le faire comme ça. D'accord. Et ensuite, pour rendre plus sale, on va, par exemple, reprendre ici de la clarté. D'accord. Et on va... Alors, attendez. Hop. J'annule l'effet et je demande de la clarté en plus. Voilà. Voilà. Et on va ici rendre ça un peu plus sale. Voilà. 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 Quelque chose comme ça. Et dans le style, on se rapproche un peu. Alors, maintenant, je vous propose d'en faire une autre. Allons voir, par exemple, un objet. D'accord. Donc, on va essayer de trouver un objet et voir un peu comment c'est fait et comment on pourrait se rapprocher du style. Donc, là, si je regarde cet objet, qu'est-ce qu'on peut regarder ? On voit qu'il n'y a pas beaucoup de contraste. Vous voyez là, par exemple, au fond, c'est visible. S'il y avait une lumière un peu plus forte ou du contraste, ça ne le serait pas. Donc, en termes de contraste, c'est des choses qui sont assez neutres. Ensuite, on voit qu'il y a une espèce de dominante de couleur un peu rosée, là, puisque les trucs blancs devraient être plus blancs que ça. Et ça fait un peu délavé. Mais tout en ayant quand même pas mal de détails et de textures d'un peu partout. Donc, je vous propose d'essayer de trouver une photo. On va essayer de faire un peu la même chose. Donc, là, on va prendre cette chaise. Je vais déjà la recadrer un peu. Je vais peut-être la redresser un peu aussi. Quelque chose comme ça. Voilà, là, c'est très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On va baisser le contraste. Donc, on va baisser un peu les hautes lumières. On va augmenter un peu les ombres. Quelque chose comme ça. Alors, on pourrait aussi jouer sur le contraste, là, si on veut. Mais bon, quelque chose comme ça, ça ne va pas mal. On va ici descendre un peu l'exposition. D'accord ? On va évidemment jouer sur la clarté. D'accord ? Ça, c'est quelque chose. Ici, c'est pour faire ressortir les textures. On peut éventuellement rajouter un peu plus ici avec le curseur texture. Ensuite, on va mettre une dominante de couleur. Donc, là, je vais mettre, par exemple, du chaud pour les hautes lumières. Quelque chose comme ça. Et je vais mettre du froid pour les basses lumières. Quelque chose comme ça. D'accord ? Et donc, là, on a cette dominante de couleur. On a les textures. On a tout qui sort bien. Et on va rajouter un peu de vignettage sur la photo. Quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, maintenant, on voit à peu près le style. On voit à peu près le style. Est-ce que, dans le style, on est proche ou on est loin ? Alors, je vais voir ici au niveau des textures. C'est bien. On voit bien toutes les textures. Alors, en fait, la mise au point est un peu derrière. C'est dommage. Parce que, là, si j'avais fait la mise au point, là, ça sortira un peu plus. Mais, dans l'idée, voilà le résultat. On va aller voir la photo de référence. Donc, dans l'idée, moi, je dis que je ne suis pas trop loin dans le style. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que ce n'est pas le post-traitement qui fait. Il y a d'abord une manière de prendre les photos. On voit que, lorsqu'il prend des objets, on n'a pas souvent de lumière directe sur les objets. On voit ensuite, quand il prend des photos avec de la lumière, la lumière n'est pas diffusée de partout. La lumière passe par des fenêtres avec des rays de lumière ou ce genre de choses. C'est ça qui va faire, je dirais, que la photo, on peut approcher du style final avec le bon post-traitement. En appliquant le post-traitement sur une photo qui n'est pas adaptée, ça ne donnera pas le même entre guillemets style. Donc, gardé en mémoire, on a ici, on réduit le contraste, on joue avec la texture, la clarté. On va jouer aussi avec le virage partiel, éventuellement un peu de vignettage. Mais ne pas oublier, c'est la photo initiale qui permet d'arriver à ce résultat-là. C'est souvent le plus important. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501